Il est bon de voir l'engrenage. Il est bon de voir ce qui se passe. Il est bon d'observer et pour voir les enjeux. Il est bon de voir les enjeux, de voir les engrenages. De voir tout ce qui se joue. Il est bon d'observer pour voir toute l'envergure des choses. Pour voir ce qui se passe vraiment dans la réalité. Mais pas de spéculer. Spéculer ne sert à rien. Quand on spécule sur la vie, on regarde la vie à travers notre connaissance. À travers notre savoir, nos préjugés, nos intentions, nos envies. Mais la différence, quand on observe tout ce qui se joue, on apprend. On apprend qu'est-ce que c'est la réalité. Les faits. Et à mon avis, Il est important que nous puissions, chacun d'entre nous, observer tout ce qui se joue dans les faits. Regardez les faits. Et ne pas regarder ce que nous pensons. Parce que ce que nous pensons est tributaire à ce que l'humanité nous a offert. Et l'humanité pense, bien sûr. Et si nous prenons avec toutes ces pensées, nous allons nous empêtrer dans ce que l'humanité est. Mais en dehors de cette pensée, quand tu observes tout ça, et que tu n'as pas toutes ces pensées, tu vois la réalité de ce qui se joue dans le monde, autour de toi. Les mensonges qui se disent. Tu n'en es pas impacté, mais tu vois. Tu regardes. Tu sais que tout ce qui se joue là, il y a une note fausse. Ça ne nous emmène pas à l'harmonie, à la joie. Et observer, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, pour pouvoir sortir de l'activité des pensées, et être témoin des pensées qui se jouent. Et toute cette activité-là demande que tu réunisses tout ton énergie pour pouvoir porter attention à tout ça. Et c'est cette attention qui nous manque dans le monde aujourd'hui. Parce que nous sommes distraits, nous sommes en course vers un confort, un réconfort, des privilèges que nous cherchons à avoir. Et tout ça, ça nous distrait l'esprit. On consomme l'énergie à vouloir accéder à la distraction. Et la distraction n'est plus celui qui observe. La distraction est celui qui s'empiffre de plaisir, de joie, de contentement, de satisfaction, de rire. Et à ce moment-là, l'esprit est occupé avec toute cette activité. Et dans cette occupation-là, il y a dégénérescence de l'esprit, puisque l'esprit n'est plus tranquille, n'est plus dans un mode pour intelligent, pour regarder, pour voir, pour comprendre. Il est tout simplement empêtré dans toute une systématique pour pouvoir fuir le désarroir qu'il y a d'être dans ce monde impliqué dans tout ce qui se joue. Et quand on est impliqué dans tout ce qui se joue, quand on est impliqué, identifié même aux choses dans lesquelles on se projette, alors il y a un désarroi, puisqu'il n'y a pas de solution. C'est toute une série de répétitions que l'on fait tous les jours et qu'on se donne l'espoir d'arriver à quelque chose qui va aiguiller le quotidien. Mais ça n'arrive jamais, parce que nous sommes tout le temps en train de cultiver la distraction pour pouvoir nous égayer de la monotonie que nous vivons. Donc, faut-il accepter la monotonie ? Faut-il accepter de regarder, de rester avec ce qui se passe pour voir et ne pas s'engager et ne pas se distraire ? Faire en sorte que l'esprit reste là, présent à tout ce qui se joue. Et ne pas chercher à se distraire dans la compulsion de ce qui est demandé. Parce que c'est ce qui se passe, nous sommes compulsifs. Nous sommes compulsifs quand nous voyons quelque chose qui ne nous plaît pas. Donc, on va se distraire. On va vouloir contrôler ce qui ne nous plaît pas. Et à chaque instant dans notre vie, si tu veux bien le remarquer, parce que chacun d'entre nous peut le faire, c'est de voir combien nous sommes incapables de rester tranquille pendant un moment. Quand les choses se jouent, nous avons toujours cette impression qu'il faut aller arranger, contrôler, mettre de l'ordre pour que ça ne nous impacte pas. Et toute cette distraction, tout ça, c'est la compulsion des pensées qui vont te demander d'aller faire ce que tu crois qui est bon pour ta zone de confort, pour que tu puisses continuer à perdurer dans cette distraction qui te fait oublier la monotonie. Donc, la vie est devenue une bataille. Une bataille pour enrayer la monotonie, une bataille pour enrayer ce que nous ne voulons pas vivre et enrayer quelque chose qui est crucial, vital, la solitude, le vide. On veut toujours le combler, ce vide. On ne veut rien manquer. On veut toujours avoir tout. On veut toujours la sécurité. Et tout cela demande que l'esprit soit constamment distrait par quelque chose qui va nous emmener à avoir toutes ces choses. Et l'esprit, lui, il est dans un engouement terrible pour y accéder. Et cet engouement, ce sera l'ambition et tout la ferveur qu'on y met, le désir qu'on y met pour pouvoir atteindre le gain qui va nous donner le plaisir de vivre, le confort de vivre, la sécurité de vivre. Et en faisant cela, il y a justement tout l'énergie que l'on a pour pouvoir rester tranquille, pour pouvoir observer le monde tel qu'il est dans son fait. Il y a une dissipation de l'esprit. Et qui dit dissipation, dit aussi dégénérescence. Dégénérescence de l'intelligence. On devient médiocre parce qu'on accepte la monotonie, on accepte la condition d'être sans vouloir que rien ne change. on accepte cette zone de confort où tout se vautre dedans dans l'activité de jouer avec ses privilèges. C'est ce que nous voulons, nos privilèges. Et ce qui est très important pour chacun d'entre nous, c'est nos privilèges, ce qu'on a pu acquérir. et tout ça fait que nous ne sommes pas dans l'observation. Nous ne voyons pas. Nous sommes inconscients de ce qui se joue vraiment en profondeur. Les mensonges jouent leur rôle et nous ne les voyons pas. l'absurdité continue. Le monde se déroule tel qu'il est. Nous impacte, nous emprisonne. Mais nous ne voyons pas ça. Nous voyons seulement ce que le petit privilège que nous voulons garder, que nous voulons avoir pour pouvoir toujours jouir d'une sécurité de ne pas être face à soi-même. C'est une sécurité que l'on se constitue pour ne pas être face à soi-même. Parce que face à soi-même, c'est le changement. C'est quelque chose de vivifiant. C'est quelque chose qui bouge d'instant en instant. Et qui n'est pas stagnant. Là-dedans, il n'y a pas l'habitude et les trin-tins. Il y a juste la vie fulgurante, l'aventure de chaque instant. Et très peu d'entre nous sommes dans cette logique de vouloir être dans l'aventure de la vie. Accepter la vie comme elle est. La surfer et puis aller avec elle là où elle nous mène. Non, mais là où elle nous mène, il n'y a pas de la sécurité. Il y a juste l'aventure et cette aventure est émerveillante. Mais nous avons tout fait pour nous distraire. Distraire de cette aventure. Ne pas entrer dedans. Ne pas emboîter le pas dans cette vie magnifique. Nous avons fabriqué une vie et cette vie que l'on a fabriquée. C'est la vie de notre réconfort, de notre quotidien qui se perpétue tous les jours de la même manière, qui se répète. C'est ça la vie qu'on a. Mais ça, c'est la vie qui nous empêche de vivre. Qui nous empêche d'être observateur de ce qui se joue. C'est pour ça que l'illusion se perpétue ainsi, de la même manière. Et on ne voit rien d'autre que les histoires que l'on se raconte, c'est-à-dire des mensonges. On vit à travers des histoires, des envies, des désirs des choses qu'on aimerait avoir qui n'existent pas. On se projette dans des vies extraordinaires, un idéal, quelque chose qui sera beau, mais qui n'existe pas. Ça réconforte la tête. Ça réconforte. Parce que nous sommes dans un monde où les faits nous font peur, où les faits ne sont pas accueillis, où les faits ne sont pas vus, où les faits nous subjuguent, où les faits nous font nous arrêter. Les faits nous font réfléchir. Donc, on préfère interpréter les faits et préférer imaginer des faits comme ils devraient être plutôt que d'accepter le fait comme il est. et c'est là toute la difficulté de celui qui veut être en paix. La paix vient de celui qui ne cherche plus à contourner les faits. il accepte la vie. Il vit la vie. Il vit ce qu'il y a. Il n'a pas peur de ce qui se passe. Il n'est pas à la recherche dans la compulsion d'un idéal. il aime tout ce qui arrive parce qu'il est ce qui arrive. Il est lui-même la vie. Parce que celui qui observe tout ça, qui peut observer tout ça et qui ne rentre pas dans cette distraction pour s'évader de tout ça, alors celui-là est une perception bien plus large que tout ce qui peut se voir avec la vie qu'on a construite. La vie qu'on a construite nous propose une perception limitée mais la vie qu'il y a est une perception illimitée de joie, d'émerveillement, de découverte d'instant en instant nouvelle qui fait que l'esprit devient créatif. L'esprit devient autre chose que l'habitude et le train-train. Il est vivant. La vie se meut à ce moment-là et nous sommes la vie. La vie c'est toi, c'est moi, c'est nous. Il n'y a pas ta vie ni la mienne. Il y a la vie et la vie se vit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut en parler. Elle est en toi et elle doit vibrer dans tout ton être pour être là, exister, dans dans un parcours sur l'existence où on va tous au même endroit. Donc autant avoir cette existence avec beaucoup de joie, la joie d'être ce que l'on est, c'est-à-dire la joie d'être vivant, la joie d'être en vie et tout ça, c'est en soi une grande joie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz